Samedi 25 septembre TF1 s'est prête à diffuser la troisième et dernière salve d'audition à l'aveugle de The Voice à les stars. Pour les dix ans de l'émission, la chaîne voit les choses en grande avec un casting 5 étoiles réunissant d'anciens candidats emblématiques du télécrochet. Après Louis Delors, qui a récemment confié avoir fait un burn-out il y a quelques années, ou encore Olympe. Ce samedi 25 septembre c'est un autre candidat qui s'apprête à faire son grand retour. Finaliste de la cinquième saison, il fait partie des talents qui ont marqué le programme. A l'époque, le candidat qui avait intégré l'équipe de Garou était arrivé en troisième position derrière Seaman et Megabit 14. Alors âgé de 16 ans, le jeune rocker avait marqué le public et le jury. Depuis sa première participation. Il y a six ans, le jeune homme semble avoir fait du chemin. Après avoir passé son bac et il notamment travaillait sur son premier album. Derrière ce parcours se cache Antoine Gallet. Le jeune artiste s'apprête à faire son retour sur la scène qu'il a révélée au grand public ce samedi 25 septembre. Quelques jours avant son apparition à l'écran, l'ex-finaliste a annoncé sa participation sur son compte Instagram. Bon, j'allais quand même pas laisser les copains s'amuser sans moi, du coup on se retrouve samedi. Virgule j'ai hâte de vous retrouver, une nouvelle aventure débute aux côtés d'artistes incroyables et d'El Famoso Nikos Aliaga bien sûr. A-t-il écrit sous un cliché de lui. Et visiblement, il a bien changé. Cheveux longs. Silhouette aime ainsi, l'adolescent a bien grandi. Il est devenu un homme plus mature. Et il est méconnaissable. Les membres du jury, composé de Zazie, Florent Pagny, Johnny Faye, Mika et Patrick Fiori, vont-ils le reconnaître ? Pas si sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada